Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alpharm. Aujourd'hui nous allons montrer comment gérer les préférences sous GNS3. Passons au plan. Nous allons introduire les préférences sous GNS3 dans le cadre de cette vidéo. La boîte de dialogue préférence est le couteau suisse du GNS3. Cette boîte de dialogue indique principalement aux serveurs GNS3 où chercher les ressources telles que les images, des routeurs, des commutateurs, ainsi que les machines virtuelles de type VirtualBox ou encore Chemio. Il est possible d'atteindre les préférences à travers soit le menu Edit ou encore à travers le raccourci clavier Ctrl Shift P. Cette boîte de dialogue préférence permet aussi de personnaliser les paramètres tels que les adresses IP des serveurs GNS3 distants. Elle permet aussi de personnaliser le comportement de GNS3 lors de l'ouverture, pendant l'exécution et lors de la fermeture. Elle permet aussi de changer les ports utilisés au cas où nous utilisons des serveurs distants ou encore lorsque nous communiquons avec des logiciels tiers à partir de GNS3, bien évidemment. Elle permet aussi de changer les chemins vers les licences utilisées ou encore les logiciels tiers en interaction avec GNS3. Si nous essayons de faire un tour, au niveau de l'edit préférence, nous pouvons atteindre préférence que ce soit à travers ce menu ou encore Ctrl Shift P. Si nous cliquons Ctrl Shift P, nous aurons cette interface là. Nous pouvons ici changer l'adresse IP du serveur. Il pourra être un serveur distant. Il est possible d'installer cette interface GNS3 au niveau d'une machine. Et le serveur GNS3 pourra être situé ou hébergé au niveau d'un autre poste ou d'une autre machine. C'est pour cela qu'on pourra changer l'adresse IP à partir de cette liste. Nous pouvons aussi changer le port utilisé pour écouter le serveur GNS3. Il est possible aussi de changer le chemin vers notre serveur GNS3. Au cas où nous utilisons des serveurs distants, nous devons les indiquer au niveau de cette liste, y compris les adresses IP ainsi que les ports. Il est possible aussi de changer le comportement du GNS3 lors de l'ouverture, à savoir le fait de lancer la boîte de dialogue, nouveau projet lorsqu'on ouvre GNS3. Ou encore, nous pouvons prendre des imprimes-écrans de la topologie lors d'enregistrement du projet. Nous pouvons aussi configurer le GNS3 pour chercher des updates ou encore des mises à jour d'une manière automatique. Ou encore, nous pouvons envoyer des rapports d'erreurs vers l'équipe de développement GNS3 lorsqu'il s'agit de bugs ou des erreurs inattendues ou encore de comportements anormaux de GNS3. Nous pouvons aussi changer le délai qui sépare le démarrage entre deux ou plusieurs images. Bien évidemment, nous pouvons restaurer la configuration initiale à travers le bouton Restore Default. Il est possible aussi de changer les chemins vers les logiciels tiers, tels que Dynamips, qui est le moteur responsable de lancer ou de gérer les images de routeurs iOS pour le camp de GNS3. De même pour le iOS, ici, donc iOS en Unix, nous pouvons indiquer la licence ou encore les chemins vers les images IOU. Nous pouvons aussi changer le chemin vers le VirtualBox, qui est utilisé au niveau du GNS3 pour intégrer des images ou encore des machines virtuelles, que ce soit Windows ou Linux. Il est possible aussi de changer ou indiquer les images IOU, telles que le pare-feu ASA ou PIX, à travers cette interface. Il est possible de changer le IOU binary, qui est le chemin vers l'exécutable IOU. Il est possible aussi de changer le type de console utilisé au niveau des menus de préférence, bien évidemment. Les consoles sont les interfaces qui nous permettent de configurer le routeur en question ou encore la switch, s'il s'agit des switches IOU. Nous allons voir ensemble comment paramétrer les consoles. C'est à travers le menu Edit, toujours, donc préférence. Au niveau de Console Applications, ou l'anglais Console Applications, nous avons déjà une liste. Il y a des logiciels consoles qui sont déjà installés avec GNS3, tels que le SuperPuty, le PuTTY ou encore le Telnet. Il y a d'autres logiciels qui font partie des logiciels tiers ou encore des logiciels Shareware, qu'on doit installer avec l'essence, tels que le Secure CRT. ou encore le TeraTherm, le XShell 5 et le Zoc 6. Nous pouvons aussi sélectionner ou encore paramétrer les préférences d'analyse de paquets avec Wireshark. Si on essaie de voir ça, côté pratique, on va au niveau de GNS3, encore, au menu Edit, préférence, au niveau de Packet Capture. Ici, nous avons deux modes, le mode Wireshark Live Traffic Capture et le mode Wireshark Traditional Capture. Ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est l'introduction aux préférences sous GNS3.